Mais c'est maintenant le temps de la déclaration des députés. Député de Toronto, Danford. Merci, Madame la Présidente. Avec le nouveau cadre d'intervention du Premier ministre, nous voyons que les tests diminuent, mais les taux positifs augmentent. Un médecin a averti que cela pourrait mener à plus de décès et plus de cas. Cela va créer des conditions qui vont ressembler à la crise qui se produit actuellement au Royaume-Uni. Encore une fois, nous sommes en retard. Au lieu de fournir de la main-d'oeuvre dans les foyers de soins de longue durée et d'effectuer du retraçage, le gouvernement continue de s'asseoir sur des fonds sans les dépenser. Nous devons combattre la COVID-19. Mais ce n'est pas ce que le gouvernement a annoncé plus tôt cette semaine, malheureusement. Merci. Déclaration des députés. Député de Paris-Saint-Miskoker. Merci, Monsieur le Président. Le jour du Souvenir sera très différent cette année. Certains membres de ma communauté vont quand même avoir des services. Malheureusement, nous ne pourrons pas démontrer notre appréciation pour les vétérans. Les vétérans sont très vulnérables à la COVID-19, ce qui veut dire que moins de vétérans vendent des coquelicots. Mais ils ont besoin de notre soutien plus que jamais. Je vous encourage à voir si vos légions vendent des coquelicots ou peut-être trouver une boutique en ligne où vous pouvez trouver des produits reliés. Plus tôt, pendant la pandémie, les gens se sont plaints des sacrifices qu'ils ont dû faire pour protéger les autres membres des communautés. Nous devons nous rappeler des sacrifices des générations passées. Donc, rester à la maison et mettre un masque est un faible prix à payer. Démontrez votre soutien pour les vétérans cette année. Faites une partie d'une cérémonie en ligne du Jour du Souvenir, par exemple. Ainsi, nous pourrons nous souvenir ensemble. Merci. Déclaration des députés. Député de Waterloo. Des milliers de Canadiens meurent à chaque année à cause du suicide. Debbie McCurry a perdu son fils en 2017. Il avait 28 ans. Il faisait partie des Forces armées canadiennes. Elle essaie d'aider les autres qui souffrent aussi. Perdre un être cher, lorsqu'il y a un suicide, amène une composante supplémentaire. Margaret Simon a perdu son fils, Jason, lorsqu'il avait 20 ans. Le suicide vient avec beaucoup de stigmatisation, du déni, de la culpabilité. Ces mères ont réussi à militer. Ces parents veulent que, lorsque quelqu'un est en crise, il y ait des ressources disponibles rapidement. Il faudrait qu'un projet de loi a été adopté pour offrir un service téléphonique de soutien en ligne. Il faut avoir le courage d'agir contre le suicide. Personne ne devrait sous-estimer l'amour d'un parent. Nous devons voir des preuves d'action en Ontario et au Canada. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Sarnia Lampton. Merci, M. le Président. J'aimerais rendre hommage à un de mes cométants. Il est décédé à 88 ans. Il avait un grand sens de l'humour. Elle avait un grand sens de l'humour. Elle a combattu pour plusieurs causes. Elle a travaillé sans arrêt pendant près de 30 ans. J'ai eu le plaisir de la rencontrer lors du jour de Souvenir auparavant. Elle était connue dans sa communauté, mais aussi en tant que politicienne au municipal et au fédéral. Elle était une grande force. Peu importe la cause, elle militait. Elle voulait que le monde devienne un monde meilleur. En mémoire de Wilma, nous devons réfléchir et penser au sacrifice que tous les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes ont fait. C'est ce que Wilma aurait souhaité. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Je suis contente de représenter les gens de Windsor. C'est une communauté diverse. Nous avons une communauté LGBTQ vibrante. En fait, l'Association musulmane de Windsor a organisé un système d'allocations et un système de banque alimentaire. C'est pourquoi je suis outrée que le gouvernement conservateur autorise Charles McVillie à émettre des diplômes universitaires. Cet homme fait la promotion de la haine, est transphobe, est islamophobe. Cela atteint les gens de ma communauté. Le premier ministre essaie de maintenant accorder plus de pouvoir à Charles McVillie. C'est un outrage. Nous connaissons les relations du premier ministre avec Charles McVillie. Mes collègues et moi continuerons d'exposer et d'être contre ce projet de loi. Nous demeurons unis avec nos commettants, nos voisins et nos voisins contre la haine. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député d'Orléans. Merci, M. le Président. Aujourd'hui marque le premier jour de la semaine des anciens combattants, qui est l'occasion pour tout de rendre hommage et de nous souvenir de ceux qui entendent de sacrificier pour notre pays. Les familles d'Orléans ont fait des sacrifices que nous ne pouvons pas imaginer. Ils ont manqué du temps précieux avec leurs familles. Ils ont subi un traumatisme physique et émotionnel. Et, M. le Président, comme nous tous le savons, plusieurs ont fait le sacrifice ultime pour servir notre pays. Ces sacrifices ne peuvent jamais être oubliés. Je tiens également à prendre un moment pour souligner les efforts incroyables de la filiale 632 de la religion royale canadienne dans ma circonscription d'Orléans. La pandémie a obligé les Légions de partout au pays de s'adapter et trouver de nouvelles façons de se faire connaître auprès des donateurs. Et je suis heureux d'annoncer que leur première fin de semaine a été couronnée d'un succès. M. le Président, je me réjouis de me joindre aux membres de la Légion et d'autres bénévoles de la communauté ce samedi pour soutenir la campagne de Coquelicot et permettre de récouiller des fonds pour les anciens combattants et leurs familles. Enfin, M. le Président, j'aimerais encourager tout le monde de porter une Coquelicot et de prendre du temps cette semaine de réfléchir aux sacrifices qui étaient faits pour nos anciens combattants. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député d'Aurora Oak Ridge. Merci, M. le Président. Le 11 novembre prochain, ce sera le jour du souvenir. Nous allons nous rappeler des anciens combattants. Nous allons penser aux souvenirs qui restent en tête de nos vétérans. Ils ont combattu avec courage et ils ont parfois payé, ils l'ont fait au prix de leur vie. Les anciens combattants de notre pays ont combattu pour ce en quoi ils croyaient. Nous leur en serons toujours reconnaissants. Je dois beaucoup à ces hommes et ces femmes. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants. La semaine prochaine, moi-même et beaucoup d'autres irons à la Légion d'Aurora pour exprimer notre reconnaissance aux héros qui ont combattu pour notre pays. Chaque 1er novembre, je porte un coquelicot pour les anciens combattants qui ont tant sacrifié pour nos libertés et nos droits. Je sais que le jour du souvenir cette année sera un peu différent, mais je veux que nos héros sachent que nous sommes fiers d'eux. Et j'encourage les gens à donner à leur Légion locale. Le 11 novembre et à tous les jours, en fait, nous nous souvenons d'eux. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Scarborough, South-West. Les derniers règlements faits par le gouvernement ne permettent pas de protéger les plus vulnérables de l'Ontario. Ils ont proposé des changements qui vont mettre nos jeunes à risque, mais cela mènera aussi à de la négligence. Et c'est proposé alors que des dizaines de centres de garderie sont fermés. Ils ont déréglementé la qualité de ces centres. Ils ont augmenté la taille des classes également. Et il n'y a pas de main-d'oeuvre supplémentaire. Ils enlèvent la qualification également. Nous parlons de nos tout-petits, mais nous parlons également d'une menace à notre santé. Il faut investir dans des centres à la petite enfance et nous assurer que ce soit plus abordable pour les familles. Il faut qu'il y ait un accès à des infrastructures sécuritaires. C'est la seule façon dont nous pourrons nous remettre de la pandémie. Nous voulons aussi une reprise axée sur les femmes. Nous voulons que le gouvernement écoute les familles et les travailleurs des centres. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Willowdale. Merci, M. le Président. Je pense que tout le monde ici sera des cas. Willowdale est la meilleure circonscription du pays. Mais nous avons des défis, bien sûr. Par exemple, nous avons vu énormément de croissance économique, mais il y a des défis quand même. Et j'aimerais parler d'un défi en particulier. La rue Young est la plus grande rue. Mais lorsque vous allez vers le sud, sur la rue Young, et que vous voulez aller sur l'autoroute 401, il y a un problème avec les feux de circulation, et cela crée énormément de congestion. C'est particulièrement vrai lors des heures de pointe. Je conduis depuis 1993, et j'ai attendu pendant des mois de ma vie à cette lumière. C'est un problème pour les gens qui viennent du Nord pour travailler également, pas seulement pour les gens de Willowdale. C'est pourquoi je suis très fier d'annoncer que le projet de la rampe pour la 401 a finalement été approuvé. Et j'aimerais remercier le ministre associé des Transports et le ministre des Transports et la Ville de Toronto pour ce projet. Ils ont pris les mesures nécessaires et cela limitera la congestion pour les gens de Willowdale. Merci. Merci. Déclaration des députés. Députée de Peterborough-Kowarta. Députée de Peterborough-Kowarta. Merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître un vétéran exceptionnel de ma communauté. Le colonel Quinn a dédié sa vie à servir notre pays. Pendant 23 ans, elle a été une infirmière. Elle a servi quatre fois en Yougoslavie, au Rwanda, en Afghanistan, et depuis son retour à Peterborough, elle a travaillé sans arrêt dans notre communauté. Elle a parlé pour les anciens combattants. Mme Quinn sera honorée par le gouverneur général du Canada. Elle recevra une médaille qui reconnaît son leadership et son travail au sein de la mission du maintien de la paix. Elle a aussi travaillé pour un organisme qui a travaillé pour des réfugiés syriens. Elle est également reconnue comme une athlète de renom. Elle a été introduite au Sports Hall of Fame de ma communauté. Nous sommes heureux de voir tous ses accomplissements. Et j'aimerais aujourd'hui lui dire merci pour son dévouement envers notre communauté. Mme Quinn, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Merci. Merci beaucoup pour la conclure et la parole pour la déclaration. Merci.